Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, Herbie Hancock, Wayne Shorter ou Thelonious Monk, point commun de ces géants du jazz, ils ont tous un jour ou l'autre enregistré pour le plus mythique des labels de musique noire américaine, Blue Note. Un label bien sûr célèbre pour sa musique, mais aussi pour son identité visuelle. Les photos de Francis Wolfe incarnent à elle seule tout l'imaginaire du jazz. Créé en 1939, le label new-yorkais vient de fêter ses 75 ans. Cerise sur le gâteau, deux très beaux livres viennent commémorer cet anniversaire et retrace l'histoire de Blue Note. Producteur des Stones, de Dylan et plus récemment de Johnny Hallyday, l'ancien bassiste du groupe Was Not Was, Don Was, est aujourd'hui le président de la Vénérable Maison. Blue Note a été créé par deux Allemands. Ils sont arrivés à New York en 1939 pour fuir le nazisme. Ils adoraient le jazz américain et ils avaient simplement envie d'en enregistrer. Alors ils ont créé le label. Eric est des grands chanteurs noirs américains, Gregory Porter est l'un des nouveaux artistes signés sur le label Blue Note, cette fameuse note bleue qui définit le jazz et le blues. La note bleue est une note entre deux, indéfinissable vraiment. C'est un ressenti. C'était malin comme concept parce qu'on ne peut pas vraiment la définir, on ne peut pas vraiment la trouver, mais on la reconnaît quand on la ressent. Tu sais quand tu l'entends. À sa création, la première innovation de Blue Note fut d'enregistrer des musiciens qui ne l'avaient jamais été auparavant, à qui le micro n'était jamais ouvert. C'est ce dont se souvient Michael Kuskuna, archiviste du label depuis les années 70. Quand ils ont commencé, ils ont d'abord enregistré les musiciens de jazz traditionnels comme James P. Johnson et Sidney Béchet. Ils ont enregistré une version new-yorkaise de la musique de la Nouvelle Orléans. Et ça, ça a été le début du son bleue note. Quand on pose le diamant sur le disque et avant même de savoir qui chante et de qui est le disque, vous pouvez deviner que c'est un album bleue note. C'est difficile d'imaginer ça aujourd'hui, mais en 1939, il n'y a que trois maisons de disques aux Etats-Unis. Personne n'enregistrait ce qui méritait de l'être, comme Midlock Lewis ou Albert Ammons. Ce que Blue Note a essayé de faire, c'est de capter le vrai son de la musique. Et c'est tant mieux car sinon toute cette musique aurait disparu à jamais. Aujourd'hui considéré comme un label de jazz au sens classique du terme, Blue Note a depuis sa création accompagné les différentes révolutions musicales du genre. Ils ont continué à faire des disques avec des artistes qui faisaient évoluer le jazz. Par exemple, ils ont commencé avec Lux Lewis et Albert Ammons et leur technique du stride piano lors de la toute première session du 6 janvier 1939. Mais au bout de dix ans, tout le monde jouait du bibob. C'était une rébellion par rapport à la musique qui se faisait avant. Ils auraient pu signer n'importe qui, mais ils ont choisi Thelonius Monk, qui a complètement bouleversé la façon de composer du jazz. L'autre marque de fabrique Blue Note, ce sont bien sûr les pochettes des quelques 950 disques publiés depuis les années 30. La différence de Blue Note par rapport aux autres labels, c'est que chez Blue Note, il n'y avait qu'une seule personne, un homme qui produisait les albums, celui qui avait fondé la société et son associé qui a pris ses photos légendaires en noir et blanc. Ce sont elles qui m'ont d'ailleurs fait découvrir Blue Note quand j'étais ado. Ces saxophones, ces fumeurs de cigarettes. Ils ont l'air d'être dans l'endroit le plus cool du monde. Tu ne peux pas savoir où c'est, mais tu sais juste que tu as envie d'y être. Certains diront bien sûr que l'âge d'or du jazz est derrière nous. Le label Blue Note reste néanmoins très actif. Ancien musicien de Miles Davis, le bassiste Marcus Miller est une nouvelle recrue du label et son premier album cyclé Blue Note sortira en mars prochain. Tant de mes héros ont fait de la musique chez Blue Note. Faire partie de cette famille comme eux, c'est incroyable. Ce qui est aussi important, ce sont les choses formidables que Blue Note fait aujourd'hui. Le passé est fondamental, mais c'est encore mieux quand cette histoire continue à s'écrire dans le présent.